Sous-titrage Société Radio-Canada Et mettre vos pyjamas Oh, il faut déjà sortir de l'eau ? On ne pourrait pas encore rester un tout petit peu ? Non, c'est fini pour le bain Maintenant, il faut vous laver les dents Peppa et Georges se lavent toujours les dents Avant d'aller se coucher Bien, vous vous êtes assez lavé les dents comme ça Au lit maintenant Oh, ce n'était pas assez long Il faut encore les brosser un petit peu Quand vous serez au lit, papa vous lira une histoire si vous voulez Peppa et Georges aiment bien les histoires Quand Peppa va se coucher Elle garde toujours son ours en peluche près d'elle Quand Georges va se coucher Il garde toujours un monsieur dinosaure près de lui Est-ce que vous avez envie de dormir maintenant ? Non, papa On voudrait que tu nous racontes beaucoup d'histoires Papa Pig vous racontera une seule histoire Laquelle voulez-vous ? Euh... celle du petit singe rouge Bon, d'accord Je vais vous lire l'histoire du petit singe rouge Peppa et Georges aiment bien l'histoire du singe rouge Il était une fois... Oh pardon, papa Pig Il était une fois un tout petit singe rouge Qui devait aller au lit Il prit d'abord un bon bain chaud Et il se lava les dents Dès qu'il se mit dans son lit Il ferma les yeux et s'endormit Bonne nuit petit singe rouge Peppa et Georges se sont endormis Bonne nuit Peppa et Georges Dormez bien Est-ce qu'il y a une vraie princesse dans cette histoire, papa ? Oh 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 Oui, c'est l'histoire d'une vraie petite princesse Une princesse fatiguée Il était une fois une petite princesse qui vivait dans un grand château Elle était surnommée la princesse fatiguée Papa, pourquoi on l'appelait comme ça ? Je te l'expliquerai plus tard Est-ce qu'elle était jolie cette princesse ? Oui, elle était très jolie Elle passait son temps à se regarder dans la glace Je suis la plus jolie ! Qui d'autre habitait dans ce château ? Ah, eh bien euh... Dans le château, il y avait aussi le petit prince La reine maman Et le roi papa C'est exact Eux aussi, ils habitaient là Est-ce que le roi papa avait un gros ventre ? Bien sûr que non Il était très beau Comme moi Peu importe Il y avait aussi un gros dragon Dinosaure Un dinosaure ? Oh oui, c'est vrai Ce n'était pas un dragon C'était un dinosaure Un énorme dinosaure très méchant Qui vivait tout à côté du château Le dinosaure n'était peut-être pas aussi féroce que tu le dis, papa Pig Pardon, Georges Non, il n'était pas méchant Bien au contraire Il mangeait principalement de l'herbe Enfin papa ! Oh pardon, j'imitais seulement le dinosaure Papa, pourquoi la princesse fatiguée s'appelait comme ça ? Je vais y venir Peppa et ses amis s'installent dans leur sac de couchage Les petites soeurs jumelles de Zoé, Zouzou et Zaza veulent participer à la soirée pyjama Les soirées pyjama sont réservées aux grandes filles Oui ! Oh ! Elles sont tellement mignonnes Elles peuvent rester D'accord, mais vous devez promettre que vous resterez éveillé Oui, promis Wow ! Un piano ! Oui, je prends des cours Écoute Chut ! Il ne faut pas faire de bruit Papa Zébra essaie de dormir Allez, toutes dans vos duvets, s'il vous plaît Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? D'habitude, aux soirées pyjama, on fait toujours un festin de minuit C'est quoi un festin de minuit ? Eh bien, on mange des choses en secret Ouh ! Je sais où il y a de la nourriture, mais il ne faut surtout pas faire de bruit Chut ! Suzy ! Chut ! Pépa ! Silence ! Maman Zébra s'est réveillée On va faire le meilleur festin de minuit de notre vie Que se passe-t-il ici ? Vous allez réveiller Papa Zébra ? Bien, qui connaît une jolie petite histoire pour s'endormir ? Moi et moi ! Bon, je commence Il était une fois une toute petite fée, très jolie Maintenant à toi, Pépa Elle vivait dans la forêt Mamie Pig ! Bonsoir mes petits chéris, vous devriez dormir S'il te plaît, raconte-nous une histoire D'accord, mais seulement si vous me promettez de vous rendormir aussitôt C'est promis, mais d'abord tu nous racontes une histoire Entendu ! Il était une fois un petit... Un petit garçon appelé Pedro Pony qui trouva un haricot magique Ah oui ! Alors Pedro planta le haricot et une tige se mit aussitôt à pousser, à pousser jusqu'au ciel Exactement ! Pedro grimpa tout en haut de la tige du haricot et tomba... Un horrible géant très méchant, mais lui ne m'intéresse pas Ce que je veux, c'est la princesse Oh oui ! Ensuite il rencontra la magnifique princesse Pépa Et messire Georges, le courageux chevalier Et le pâtissier qui préparait les meilleurs gâteaux du monde entier Maman Pig, Papa Pig et Papi Pig attendent de pouvoir dîner Je vais aller voir ce que fait Mamie Pig Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Mais enfin Mamie Pig, tu as réveillé les petits Nous avons promis de nous rendormir quand l'histoire sera finie Papi Je suis doué pour terminer les histoires Mamie Pig Descends dans la salle à manger, je n'en ai pas pour longtemps C'est l'histoire d'un garçon, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier et d'un pâtissier qui prépare un délicieux goûter Eh bien, après le délicieux goûter, tout le monde s'endormit Fin de l'histoire Puis ils se réveillèrent au moment où arriva le magicien Le magicien ? Oui, le magicien qui donna un grand spectacle de magie Mais euh... Ensuite, apparu le vilain et terrifiant dragon Tu peux nous lire une histoire s'il te plaît ? D'accord, ça s'appelle le petit singe rouge Pas celle-là, on la connaît par cœur Le petit singe rouge prend son bain, se lave les dents avant d'aller au lit Euh... oui, c'est exactement ça On n'a qu'à choisir un autre livre pour changer Euh... le tigre bleu, l'araignée verte, le pingouin orange Oh ! C'est quoi celui-là ? Le monde merveilleux du béton Moi qui le cherchais partout Il est à toi ce livre, papa ? Non, je l'ai emprunté à la bibliothèque C'est quoi une bibliothèque ? C'est un endroit où l'on te prête des livres Et quand tu as fini de les lire, tu les rapportes Mais papa Pig a complètement oublié de rendre celui-là Cela fait un certain temps que je l'ai emprunté Ce n'est pas grave, tu iras le rapporter demain Pour l'instant, il est l'heure de dormir Après que papa nous ait lu cette histoire Il ne s'agit pas vraiment d'un livre d'histoire Lise-le nous quand même, s'il te plaît Bon, d'accord Le monde merveilleux du béton Le béton est un matériau de construction composé d'eau, de sable ainsi que d'un mélange chimique Chapitre 1 Le sable Peppa, Georges et Maman Pig se sont endormis C'est le matin Peppa et sa famille arrivent à la bibliothèque Wow ! Il y a des tonnes de livres ici Chut, Peppa ! Dans une bibliothèque, on doit parler à voix basse Pourquoi ? Parce que les gens viennent d'ici pour lire et qu'ils ont besoin de calme Au suivant, s'il vous plaît ! Mademoiselle Rabbit est la bibliothécaire Bonjour, Madame Pig Ce sont les livres que vous rapportez ? Oui, Mademoiselle Rabbit Merci beaucoup Tu sais, je ne vais pas m'endormir Tu et moi, on va passer une nuit blanche et on verra la petite fée La fée d'Andelet est en retard La fée d'Andelet met beaucoup de temps pour venir Mais qu'est-ce qu'elle fait, la fée d'Andelet ? Quel est ce bruit ? Est-ce que c'est la fée d'Andelet ? Georges, tu entends quelque chose ? Oh, Georges ! Oh, c'est Georges qui faisait ce bruit Il était si fatigué qu'il s'est endormi Pauvre Georges, il est trop petit Il ne peut pas veiller toute la nuit Mais moi, si Moi, je vais rester éveillée Je vais voir la petite fée La fée d'Andelet est arrivée Coucou Mais Peppa dort profondément Bonsoir, Peppa Est-ce que tu veux bien que je t'échange cette pièce contre ta d'Andelet ? Quelle ravissante petite dente toute propre Merci Peppa, fais de beaux rêves Peppa, Georges, réveillez-vous, c'est l'heure Déjà ? Moi, je n'ai pas dormi Est-ce que tu as vu la fée ? Non On va quand même regarder sous ton oreiller Oh, regarde Peppa La fée d'Andelet est passée Elle t'a déposé une pièce Youpi ! Tu as dû t'endormir si tu n'as pas vu la fée Oui, je crois que je me suis endormi cinq minutes La prochaine fois, je resterai éveillée Et je suis sûre que je verrai la fée d'Andelet Georges, Georges, est-ce que tu m'entends ? Chut ! Quel bruit étrange On devrait peut-être monter voir ce qui se passe à l'étage Peppa ? Georges ? Vous êtes dans votre lit ? Oh, c'est incroyable Ils dorment d'un point fermé Oui, c'est curieux ça Je me demande qui a bien pu faire le bruit qu'on a entendu tout à l'heure On dirait qu'il n'y a plus de bruit maintenant Non, ça veut dire qu'ils ont enfin réussi à s'endormir Profitons-en pour regarder un peu la télévision Le jardinage Aujourd'hui, nous allons vous parler de roses Oh, quelle chance ! C'est mon émission préférée Afin d'avoir de beaux rosiers qui fleurissent longtemps Arrosez-les par temps sec Enlevez régulièrement les fleurs fanées Et lorsque vous les cueillez, prenez de longues tiges Cela donne de la vigueur au rosier Mamie Pig Peppa ? Georges ? Vous devriez être au lit en train de dormir Georges et moi, on n'est pas fatigué du tout Est-ce qu'on peut rester un petit peu avec vous ? Oui, nous allons tous regarder la télévision Ça va peut-être vous aider à vous rendormir Youpi ! Au pied, retirez les mauvaises herbes et griffez la terre pour laisser pénétrer l'eau En général, on taille les rosiers après les grands froids en mars ou avril Oh, elle n'est pas amusante cette émission-là La nuit est tombée Peppa et ses amis sont assis autour du feu de camp Les enfants, on va tous chanter une chanson Oui ! La Ping-Bong Song, s'il vous plaît Oh, je ne suis pas sûre S'il vous plaît, madame la terre, chantez la Ping-Bong Song D'accord ! Ouh ! On gratouille les cordes en chantant la chanson Ça fait bing et pi-bong et pi-bing Bong, bing, bou ! Bing, bong, bing ! Bing, bong, bing, bong, gibong, gibo ! Bong, bing, bou ! Bing, bong, bing ! Bing, bong, bing, gibong, gibo ! Allons, les enfants, c'est l'heure d'aller au lit Bonne nuit, les enfants Bonne nuit, Mme Cazen Peppa et Suzy sont dans leur sac de couchage J'ai une lampe de poche Moi aussi Votre attention, les enfants Plus de ricadements, s'il vous plaît C'était quoi ce drôle de bruit ? Je n'en sais rien Ça y est, ça recommence Suzy, tu vas où comme ça ? Mme Cazen J'ai un petit peu peur Oh, tu veux venir dans ma tente ? Je veux bien Mme Cazen Je crois que j'ai aussi un peu peur Je peux venir, s'il vous plaît ? Bien sûr Je sens que je vais avoir un petit peu peur tout à l'heure J'ai peur d'avoir peur, moi aussi tout à l'heure Moi aussi Tout le monde dans ma tente Oh ! George, retire ton casque de l'espace pour boire ton lait Allez, au lit, les petits chéris Quand il fait nuit, George aime bien écouter son mobile de l'espace Pas encore l'espace Oh, c'est que c'est ennuyeux L'espace est loin d'être ennuyeux C'est rempli d'étoiles Mais moi, je ne vois rien du tout C'est tout noir C'est plus facile de voir les étoiles de dehors On peut aller dehors tout de suite ? Peppa, vous êtes en pyjama Peut-être que si vous enfilez votre manteau par-dessus votre pyjama, on peut aller dehors pour une fois Hourra ! Papa, qu'est-ce que tu fais à lancher par terre ? C'est la meilleure façon de voir les étoiles Regardez ces petites étoiles Imaginez que vous reliez les points entre eux Et vous aurez la grande casserole ou la grande ours Oui Et les deux étoiles au bout mènent à l'étoile polaire ou étoile du nord Waouh ! Étoile du nord, étoile du nord Dis pour mon anniversaire, tu viendras pour le dessert Oh 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 ! Non, Peppa, les étoiles sont beaucoup trop éloignées Est-ce qu'elles sont encore plus loin que la mer ? Oh oui ! Mais on peut les voir de beaucoup plus près, avec un télescope Et nous, on a un télescope ? Non, mais Papi Pig a un très bon télescope Est-ce qu'on peut aller chez Papi Pig maintenant ? Oh 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 ! Il est beaucoup trop tard On peut y aller quand même pour une fois, Papi Pig C'est la première fois que Peppa et George prennent la voiture la nuit Regardez, on est en train de suivre l'étoile du nord Peppa, si tu aimes tant les bulles, pourquoi n'en fais-tu pas avec ton tube ? Oh mon tube de bulles de savon George, allons faire des bulles dans le jardin Peppa montre à George comment faire des bulles D'abord, tu plonges la tige dans le tube Et après, tu respires à fond et tu souffles Une bulle ! George, tiens, c'est à toi maintenant Plonge la tige dans le tube Soulève-la Respire à fond Et souffle ! George essaie vraiment de faire des bulles Mais il n'a plus de souffle George, tu n'as pas soufflé assez fort Je sais comment George peut faire des bulles Plonge la tige dans le tube Soulève-la Et secoue-la Des bulles ! Et ça marchera encore mieux si tu cours George s'amuse à faire des bulles Et Peppa s'amuse à les faire éclater Oh, j'adore les bulles Oh non ! Le tube de bulles de savon est vide Papa, maman ! Il n'y a plus de bulles, le tube est vide Oh, ne t'en fais pas J'ai une idée Maman Pig, veux-tu bien m'apporter un seau ? Oui, papa Pig Peppa, du savon Tout de suite, papa George, prends ma vieille raquette de tennis Voici le pas On est arrivé Hourra ! Maman, pourquoi est-ce que toutes les feuilles sont oranges et marrons ? C'est parce que nous sommes en automne, Peppa En automne, il fait plus froid et les feuilles changent de couleur Le vent commence à se lever Si on joue au ballon, on aura chaud À mon tour Oh mais je tire par là et il va par là Le vent a poussé le ballon dans l'autre direction Il est tombé dans la mare Je vais utiliser ce bâton pour le récupérer Approche-toi encore un peu, papa Fais attention, papa Pig Ne t'inquiète pas, maman Je l'ai presque attrapé Papa, est-ce que l'eau est froide ? Oui, un petit peu Le vent a poussé le ballon hors de la mare On a beaucoup de chance Oui, c'est vrai, on a beaucoup de chance Le vent souffle de plus en plus fort Tenez bien vos bonnets Oh non, le vent a emporté le bonnet de Georges Ne pleure pas, Georges Papa va aller le chercher Vite, papa Regardez, il est accroché à une branche Je n'ai plus qu'à grimper à cet arbre Le tronc est beaucoup trop fin pour supporter ton poids, papa Pig C'est juste, comment allons-nous récupérer le bonnet ? C'est simple, je secoue l'arbre et il va tomber Je vais essayer de le secouer un peu plus fort Oh non ! C'est reparti Vous êtes prêts ? Oui, on est prêts On y va ! Nous voilà à l'ère du pique-nique On y est Youpi ! Ah ! Qu'est-ce que j'adore cet endroit Il y fait si calme et il est tellement reposant Voilà Zoé Zébra et son papa, Monsieur Zébra le facteur Bonjour Monsieur Zébra Vous nous apportez notre courrier ? Je ne suis pas de service aujourd'hui, Peppa Vois-tu, c'est mon jour de congé Mais ! Nous allons faire un pique-nique ici Nous aussi J'ai une idée Si nous pique-niquions tous ensemble Oui ! Quelle magnifique pique-nique ! Est-ce que Georges et moi, on peut sortir des tables pour aller jouer avec Zoé Zébra ? Oui, Peppa Zoé, je te présente Teddy Je te présente mon singe Dinosaure J'ai emporté ma dînette Tadam ! Vous avez envie d'y jouer ? Oh ! Ce sont les canards Tu sais Zoé, ils viennent à chaque fois qu'on fait un pique-nique Pour boire, on a du jus d'orange imaginaire Et pour manger, on a du gâteau imaginaire Voilà du gâteau imaginaire Il est très bon, vous savez Ouh là là ! Je n'ai pas l'impression que les canards veulent manger du gâteau imaginaire Tant pis, les canards n'en veulent pas Alors il y en aura plus pour singes, dinosaures et Teddy C'est vraiment bon Mon singe dit que c'est le meilleur gâteau du monde Peppa, Georges, c'est l'heure de rentrer Au revoir Zoé Au revoir Tout le monde est prêt ? Oui, on est prêt ! Émilie Elephant est très douée pour les cubes C'est l'heure de la récréation Émilie, aimerais-tu aller t'amuser dehors avec les autres ? Oui, madame Vous voulez bien montrer à Émilie où on joue ? Oui, madame Gazelle Pendant la récréation, Peppa et ses amis jouent dans le jardin de l'école Que de bruit ! Jouons à qui est le plus bruyant de tous ? D'accord, c'est moi qui commence C'était assez bruyant C'est au tour de Zoé À Suzy, maintenant Et puis Danny Ça, c'était bruyant À moi ! À moi ! À moi ! Peppa est la plus bruyante ! Émilie, c'est à toi ! Oh, je ne sais pas Allez, Émilie ! D'accord, je vais le faire Oh là là ! Qu'est-ce que c'était bruyant ! Waouh ! Recommence ! Émilie n'est plus timide Émilie, aimerais-tu jouer à mon jeu préféré ? C'est quoi ton jeu préféré ? Sauter à pieds joints dans les grosses flaques de boue Oh, mais c'est le jeu que je préfère Peppa adore sauter dans des flaques de boue Émilie adore sauter dans des flaques de boue Ça a l'air très amusant Youpi ! Tout le monde adore sauter dans des flaques de boue Au revoir les petits oiseaux ! Nous allons fabriquer un épouvantail ! Voici la cabane de jardin de Papy Pig Avec tout ce que je garde ici, il y a de quoi fabriquer un épouvantail ! D'abord, nous avons besoin de deux bâtons et d'un peu de ficelle On va les trouver ! Peppa a trouvé des bâtons et Georges a trouvé la ficelle Bien ! Il n'y a plus qu'à lier les deux bâtons ensemble pour le corps et les bras Mamie Pig a trouvé de la paille et un vieux sac en toile Excellent ! Je vais mettre la paille à l'intérieur du sac, ce sera la tête Maintenant, il faut lui trouver de quoi s'habiller Voici quelques vieux vêtements Oh ! Georges a trouvé une robe Gros Béta ! Monsieur l'épouvantail ne voudra jamais porter une robe Peppa a trouvé un manteau Félicitations, Peppa ! Georges a trouvé un chapeau Félicitations, Georges ! Monsieur l'épouvantail n'a pas de visage C'est exact ! Est-ce que cela vous ferait plaisir de lui en dessiner un ? Oh oui ! Georges dessine les yeux et le nez Peppa dessine la bouche Oh ! Je vous félicite ! Monsieur l'épouvantail est prêt ! Les petits oiseaux viennent picorer les graines de Papy Pig Regardez ! Les petits oiseaux sont revenus ! Ne t'inquiète pas, Peppa Monsieur l'épouvantail va tous les faire s'envoler Ça marche ! Monsieur l'épouvantail a fait peur à tous les oiseaux Hourra ! Bon ! Je vais pouvoir semer mes graines en toute tranquillité Dis papy, les petits oiseaux ont l'air tout tristes Oui ! Ils ont sûrement très faim Veux-tu une tasse de thé ? Veux-tu une tasse de thé ? Georges a les graines de Polly en main Georges ! Tu as versé beaucoup trop de graines Polly va devenir très grosse et va éclater comme un ballon Pas ! Quel est ce bruit ? Des glaces ! Une glace youpi ! Oh non ! Georges a oublié de fermer la porte Des glaces ! Des glaces ! C'est Madame Rabbit, la marchande de glaces Bonjour Madame Pig ! Bonjour Madame Rabbit ! Quatre glaces s'il vous plaît Merci Madame Rabbit ! Oh non ! Georges ! Tu as oublié de fermer la porte ! Polly a dû sûrement s'envoler Ne t'en fais pas ! Je suis sûr que Polly est encore à l'intérieur Polly n'est plus ici ! Oh ! On a perdu Polly ! Papy et mamie vont être très très tristes Et si nous allions voir dans le jardin, elle y est peut-être ? Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'a pu donc bien voir Maman Pig dans le jardin ? Oh Polly ! Oui ! Mais papa, comment est-ce qu'on va faire pour que Polly descende de l'arbre ? Ne t'en fais pas ! Je vais aller la chercher Allez Polly ! Veux-tu une tasse de thé ? Oh non ! Polly a volé vers une branche encore plus haute ! Oh non ! Fais attention papa ! Ne tombe pas de l'arbre comme chaque fois Tu vas de nouveau te faire mal ! Ne t'en fais pas Pépa ! Je vais être très prudent Allez viens Polly ! S'il vous plaît mademoiselle, comment est-ce qu'on vivra dans le futur ? Comment est-ce que toi, tu penses qu'on vivra ? Moi, je pense que plus tard, je vivrai sur la lune Et que tous mes amis viendront me rendre visite Et moi, je serai un grand pilote de fusée Bonjour ! Maintenant, enregistrons un message pour tous les gens du futur Allez-y les enfants, dites-leur quelque chose Bonjour, gens du futur Vous devez sûrement tous habiter sur la lune maintenant Et vous devez aller en vacances sur Mars Et vous vous déplacez sûrement dans des fusées comme celle-là Vous avez été formidables C'est la fin de la journée et tous les parents sont arrivés Maman, papa, on a fabriqué une capsule de temps Ah, papa Pig, nous vous attendions pour nous aider à creuser un trou Avec plaisir Papa Pig creuse un trou dans le jardin de l'école pour enterrer la capsule de temps Voilà On peut la déterrer maintenant ? Oh non, elle va rester tout au fond de ce trou pendant de très nombreuses années Oh, mais je ne pourrai jamais attendre aussi longtemps Pépa, tu es exactement comme ton papa quand il avait ton âge C'est vrai ? Oui, je me souviens très bien de lui à l'époque où j'étais sa maîtresse Mon papa était aussi dans votre classe ? Oui, et aussi les parents de tous tes petits camarades, n'est-ce pas ? Oui, mademoiselle Gazelle Je peux même vous dire que eux aussi, ils ont fabriqué une capsule de temps Ah oui, c'est vrai, nous l'avions enterré au pied d'un petit arbre Est-ce qu'on peut l'avoir ? Oui, je crois que nous l'avons enterré au pied de cet arbre-là Hig prépare un mystère pour Pépa et George Bien, qu'y a-t-il sur la table ? Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dinosaur C'est ça Maintenant, regardez-les attentivement et essayez de les mémoriser Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dinosaur Vous les avez retenus ? Oui C'est bien Maintenant, je vais vous demander de sortir un moment Je vous appellerai quand j'aurai fini Oh, on dirait bien que Papa Pig monte l'escalier, oui Et maintenant, je crois qu'il le descend Voilà, vous pouvez revenir à l'intérieur Il y a une chose qui a disparu de la table Savez-vous quoi ? Monsieur Dinosaur est encore là Le poisson rouge et le petit diable Oui, donc, qui manque ? Euh... Teddy ! Oui, c'est ça, c'est Teddy Bravo, Pépa et George Nous avons trouvé ça assez facile Nous sommes de célèbres détectives Ah, le mystère n'est pas tout à fait résolu Il faut encore le retrouver Oh, mais comment ? Regardez, détache sur le sol, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des miettes de gâteau Grâce à la loupe, Pépa, George et Papa Pig voient bien les miettes de gâteau J'aimerais bien savoir si Teddy a mangé du gâteau, moi Regardez, les miettes vont par là Teddy a vraiment mangé beaucoup de gâteau Les miettes mènent George et Pépa dans leur chambre Oh, il n'y a plus de miettes Comment va-t-on retrouver Teddy ? Tu vas me poser des questions, mais je ne répondrai que par oui ou non D'accord Est-ce que Teddy est en haut ? Oui Est-ce que Teddy est dans le lit de George ? Non Est-ce que Teddy est quelque part encore plus haut ? Oui J'ai trouvé Teddy ! Bravo ! Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit Oui Bonjour tout le monde Oui Bonjour Je peux venir jouer avec vous ? Bien sûr, Rebecca Faites le tourner très très vite Richard Rabbit veut aussi aller sur le manège Si Richard vient avec nous, on devra faire tourner le manège très lentement Il n'a qu'à jouer avec George Richard Richard, veux-tu jouer avec George ? Non Tu sais, George a aussi un dinosaure Allons voir comment il est Richard Rabbit a le même âge que George Richard aimerait voir le dinosaure de George Grrrr Dinosaure Grrrr Grrrr George, est-ce que Richard peut jouer avec ton dinosaure ? Non Richard, est-ce que George peut jouer avec ton dinosaure ? Non George et Richard ne veulent pas échanger leurs dinosaures Grrrr George, c'est beaucoup plus amusant de partager C'est vraiment gentil de la part de George Hihi, dinosaure Mouin, mouin, mouin George n'aime pas partager Richard, laisse George jouer avec les deux dinosaures Hihi, hihi, hihi Richard n'aime pas partager non plus Mouin, mouin, mouin Qui peut me dire pourquoi ils pleurent comme ça ? C'est toujours comme ça avec George et Richard quand ils jouent ensemble Oui, en fait, ils sont trop petits pour jouer comme il faut Vous, les grandes filles, pouvez-vous leur apprendre à jouer ensemble ? Bien sûr On n'a qu'à faire un château de sable Bonne idée Allons au bac à sable George et Richard adorent jouer dans le bac à sable George, Richard Aujourd'hui, nous allons faire des châteaux Le gagnant de cette course est Rebecca Rabit Hourra, bravo ! Merci beaucoup C'est moi qui l'aurais gagné si tu ne m'avais pas parlé tout à l'heure, Suzy Oh, voyons, Peppa Souviens-toi que l'important n'est pas de gagner mais de participer Oui, papa La prochaine compétition est le saut en longueur Nous allons savoir qui de George ou Richard saute le plus loin George, cours aussi vite que tu peux et saute aussi loin que tu peux George, tu es prêt ? Attention, vas-y ! George a sauté aussi loin qu'il a pu Et maintenant, au tour de Richard Rabit Si Richard ne court pas, il ne sautera pas très loin Richard, tu es prêt ? Attention, vas-y ! Richard Rabit a sauté plus loin que George Le vainqueur est Richard Rabit Rabit Hourra, bravo ! Non, George, souviens-toi que l'important, ce n'est pas de gagner mais de participer La course suivante est la course de relais Chacun d'entre vous va choisir le parent avec lequel il veut courir Peppa, choisis-moi, choisis-moi Mais papa, tu n'es pas très bon à la course à pied Mais quand j'étais petit, j'étais le meilleur de ma classe Oui, mais maintenant, tu es en gros vent Mais je peux encore toucher mes orteils Enfin, presque Bon, d'accord, papa, mais il faut que tu cours très, très vite Les papas et mamans vont courir en premier et ils vont passer le bâton aux enfants Maman et papa, à vos marques, prêts, partez ! Cours, papa ! Vite, maman ! Cours, papa ! Cours, papa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cours, papa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Cours, papa ! Cours, papa !